salut les vapoteurs j'espère vous avez la forme moi ça va voilà enfin je me coupe les cheveux ton 2 va passer bientôt là et ici aussi oui je sais on s'en fout un petit peu je voulais vous parler du nautilus 2 après vous allez leur parler de la zellos box qui était vendu en kit avec parce qu'il y a zellos voici le nautilus 2 donc voilà on le verra pas on verra à l'envers mais vous le connaissez maintenant le nautilus 2 voilà j'ai arrêté avec ça alors ce matos je parle que du nautilus 1 la boche j'en ai déjà parlé ce matos figurez vous qu'il est pas mal du tout pour arrêter de fumer c'est grâce à celui ci pardon celui ci cette fois c'est grâce à celui ci donc que l'on peut que j'ai réussi pardon à arrêter de fumer c'est un nautilus 2 avec des résistances qui deux styles de résistances 1,8 ohms et 0,7 ohms j'ai choisi les 0,7 pour avoir un petit peu plus de vapeur qui moi généralement pourtant je suis plutôt en style plutôt saveur plutôt orienté saveur alors ce que j'adore c'est son bec fin ça c'est j'aime pas les gros trucs les gros drip tip 810 ou 510 j'aime une petite arrivée d'air en fait et j'aime pas non plus que le truc à mettre dans la bouche soit énorme que le drip tip soit énorme moi c'est pas mon genre alors j'avais j'ai arrêté donc il y a maintenant à force de dire trois mois ça fait peut-être un peu plus enfin depuis le 1er novembre à peu près les mi vacances d'octobre voilà je me suis arrêté de fumer grâce à ça j'avais commandé ça à 64 euros donc ça doit être descendu je l'avais commandé chez arobie liquide me semble-t-il et alors donc après au minimum trois mois de vape avec ça je peux vous dire ce que ça vaut par rapport à deux aussi à des atomiseurs reconstructibles etc ça l'avantage c'est que ce n'est pas du reconstructible c'est à dire que tout le monde peut s'y mettre c'est comme le codopo malheureusement je n'ai pas essayé le codopo le codopo doit être d'enfer aussi regardez les autres vidéos vous verrez peut-être des des autres vidéos justement sur codopo qui est au ciel de nicotine et qui devrait peut-être révolutionner le monde de la vape six jours c'est bientôt ces semaines ci c'est moi ci donc voilà c'est un truc je me laisse pas le noticus 2 parce que les saveurs sont très bonnes malgré ce soit un qui remiseur ils n'ont pas un atomiseur reconstructible la différence c'est que les résistances vous les achetez toutes faites donc c'était pas du tout la même chose je regarde voilà alors c'est voilà ces résistances sont sont là donc ce sont des résistances comme celle ci qui alors celle ci sont 0,7 je crois et il existe en 1,8 ohms alors plus de saveurs un peu mais bon franchement les deux ont une bonne saveur moi j'ai pas franchement eu beaucoup de différences entre les 1,8 et les 0,7 mettez en commentaire si vous vous en avez eu mais moi j'en ai pas eu vraiment alors les qualités c'est du mtl c'est à dire que vous soyez peut-être surpris la première fois parce que c'est moins épais d'une cigarette le drip type du du nautilus 2 oui c'est assez fin quand même donc c'est pas vraiment la taille d'une cigarette mais moi j'ai aimé ce côté assez fin parce que j'aime pas faire comme si je soufflais dans de la ventoline quoi j'aime pas les gros les gros gros drip type plus gros que la taille d'une cigarette j'aime pas j'ai du mal à m'y faire même s'il est en en direct pardon je n'aime pas donc ce nautilus 2 et ben il fait vachement bien son affaire alors il n'est pas exemple de défaut mais il fait énormément bien son affaire parce que les arômes sont là et que c'est facile juste à mettre la résistance qui dure une semaine si on a du très gras très très rare une semaine à trois semaines trois semaines j'ai jamais réussi à tenir trois semaines avec une résistance en vapant mais c'est vrai que je mélange un peu tout dedans parce que je n'ai pas non plus énormément d'atomiseur et de pyro donc donc voilà c'est plutôt une le nautilus que je conseille donc alors pourquoi je le conseille pourquoi je le conseille c'est assez simple à la base il est très simple il a des saveurs vraiment super bien au 308 à tel point que sur certains reconstructibles j'ai eu moins de saveurs que celui là et ouais malgré le cotonnage oui je ne citerai pas les noms des meneurs mais j'en ai eu moins le bon je citerai alors le le clone de k16 est très bon mais beaucoup moins pratique vous voyez qu'on commence à s'attaquer à des atomiseurs reconstructibles le problème c'est que si on vient d'arrêter de fumer n'a pas vraiment envie de s'embêter à aller chercher fabriquer ses cols même à en acheter et à les mettre avec son tournevis plat ou crussie souvent crussie on n'a pas vraiment envie de le faire même le cotonnage on n'a pas envie de le faire quand on vient d'arrêter de fumer on veut faire comme comme voilà quand on a un paquet de clopes qu'est ce qu'on fait avec le paquet de clopes on prend une clope et on la fume donc voilà donc ça c'est bien pour anticiper les codopo les l'autilus 2 c'est bien le l'autilus 2 par contre conseil de conseil vraiment vraiment parce que sinon vous allez vous retrouver avec moi alors moi ça ne devrait pas se voir parce que voilà je me ne fais pas focus ni rien voilà j'ai juste un téléphone on voit un petit peu les rayures quand même effectivement l'autilus 2 il ne faut pas le serrer à fond voilà c'est simple et pas ici il ne faut pas le serrer à fond donc voilà je refais un petit parce que là c'était un peu limite la caméra donc il ne faut pas le serrer à fond que ce soit au niveau de la cloche ou que ce soit sur une box faut surtout serrer un peu mais pas à fond parce que vous allez être obligé obligé comme le notillus d'avant d'après ce que j'ai compris que certains m'ont dit vous allez être obligé de prendre des pinces multiprise et même même avec un sopalin etc pour éviter de faire des marches ça peut en faire rayer la peinture donc ne serrez pas vraiment à fond vous tirez fermement mais pas à fond ni la cloche parce que sinon là vous allez avoir carrément la résistance qui va venir avec la cloche ou ni sur la box parce que là ça va être à la pince et ça va faire des traces sur votre box et aussi sur votre atomiseur bien évidemment et puis évidemment des traces de pin c'est jamais sympa si c'est pour garder pour soi ça va mais voilà c'est deux contraignances deux contraintes deux contraignances allons-y deux contraintes donc qu'il faut faire c'est ne pas serrer à fond voilà sinon bah les rendus sont moi je trouve pour un clé remiseur les rendus c'est très bon pour un fumage un vapage serré c'est très bon pour arrêter de c'est très bon voilà donc le nautilus 2 très bonne note en saveur pour un cléro il est top fuite franchement faut faut le faire pour en avoir faut le remplir trop peut-être la contenance aussi qui n'est pas vraiment du 2 millilitres parce que si vous mettez vraiment vous mettez un petit flacon de millilitres vous le remplissez dans le nautilus 2 vous allez voir ça commence peut-être à baver etc on met entre 1,8 peut-être ml je suis pas sûr qu'on mette 2 ml sans qu'on ait des gloulous quoi voilà sinon voilà impeccable pour arrêter de fumer là je suis au plus serré j'ai presque plus de liquide dedans un liquide qui date de je sais plus quand d'ailleurs au moins quatre jours cinq jours il a bien cette épée dans ma cloche donc voilà c'était juste pour vous parler du nautilus 2 qui est un bien un cléro plutôt sympa ah oui notez aussi que il est avec du métal ce qui évite la casse on peut le transporter au taf alors évidemment il peut se casser mais il ya un verre de rechange dans la boîte évidemment et il peut se casser mais il est quand même bien protégé en ce qui concerne à plat puisque le verre il est plus enfoncé que le métal l'aspié est recouvre donc il tombe à plat il ne peut pas péter au moins qu'il tombe dans un angle mais bon ça vraiment pas de chance et et voilà donc il ne peut pas à la base après s'il casse je vous dis on a un autre change et puis beaucoup de verres qui cassent que ce soit sur des atouts à 80 euros ou comme celui-là à 25 il doit être à 25 maintenant je pense que je l'avais pris à 28 enfin je l'avais pris à 64 euros avec la zélos voilà donc très bon kit un zélos nautilus 2 aussi c'est ce que j'avais acheté ensemble pas grand chose à dire de plus ah oui oui voilà c'était juste pour vous faire montrer que avec la petite bague vous savez qu'il y a dans les bouchons et ben j'ai tenu mon clone du typhoon gt3 pour pour le tenir en attendant de faire ce cette review du nautilus 2 voilà voilà c'était pour vous faire montrer je les tiens avec vous savez qu'on trouve dans les bouchons les sécurités qu'on trouve dans les bouchons qu'on enlève et ensuite les atouts tiennent bien j'en avais parlé dans ma vidéo précédente voilà bah sinon je vous souhaite une bonne vapeur les vapoteurs et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas c'est nous sommes la résistance et n'oubliez pas non plus que la prochaine vidéo sera on ne le sait pas non plus car c'est au feeling phénomale voilà je suis patienteur non plus allez je vous laisse et je vous dis à bientôt